Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce Face to Face. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est pourquoi tu tombes toujours sur des relations qui ne marchent pas. Parce que moi j'ai pas mal de gens qui viennent vers moi et qui me disent « Ouais moi j'en ai marre, je tombe toujours sur des gens, alors souvent c'est des schémas qui se répètent, mais le résultat est toujours le même, c'est-à-dire qu'en fait ça marche pas, on y croit, puis la relation elle démarre pas, ou alors on y croit, et puis la relation elle commence à fond, et puis ça se scratch, ou bien on y croit pas justement, on y croit plus, on a peur. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on pourrait considérer qu'une relation ne marche pas, mais ce qui est sûr c'est que le résultat c'est de la souffrance, c'est de la peine, c'est le fait finalement d'être triste, d'avoir du mal à nouveau, à faire confiance, à se dire « Ben voilà, est-ce que je peux encore croire à l'amour ? Est-ce que c'est possible qu'à un moment j'ai une relation qui fonctionne ? » Et pourquoi est-ce que c'est ça ? Est-ce que je suis maudit ? Il y en a qui me disent « Moi j'ai une malédiction, ça marche jamais, à chaque fois ça dure dix jours et puis ça foire, ça dure trois mois et puis il se casse, des choses comme ça, et du coup... » Ou alors il y en a carrément qui me disent « Ouais mais non, je rencontre absolument personne, c'est vraiment la cata. » Donc j'aimerais faire un petit point sur pourquoi ça marche pas, parce qu'il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça marche pas, si on va creuser dans le détail, mais quand même, de manière globale, je peux vous dire pourquoi ça marche pas. Ça ne marche pas parce que vous-même, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui sabote vos relations sentimentales. Alors ça peut saboter justement pour vous empêcher de rencontrer quelqu'un, ça peut saboter au bout, je sais pas moi, au démarrage, ça peut saboter un peu plus tard, ça peut saboter... Il y a toujours des moments comme ça qui sont un peu cruciaux, qui sont comme un tournant, et en fait, tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à vivre quelque chose, parce qu'en vous, il y a quelque chose qui démantèle votre capacité à vivre ce lien. Et parfois, ça peut être parce que vous choisissez quelqu'un qui habite à 10 000 kilomètres, parfois ça peut être parce que vous choisissez quelqu'un, mais il faut bien se dire qu'on le choisit. C'est-à-dire que quand on tombe amoureux, c'est inconsciemment et énergétiquement parlant, on n'est pas attiré par quelqu'un de manière anodine, quand on est attiré par quelqu'un avec qui ça va pas marcher, c'est que finalement, c'est un peu le but recherché. C'est-à-dire que si vous choisissez quelqu'un qui n'est pas capable d'engagement, c'est parce que très certainement, vous-même, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui refuse l'engagement. Et ça peut être très inconscient, mais ça peut être par exemple parce que vous avez vu vos parents vous écharper ou vous avez vu vos parents dans un état de sacrifice ou parce que dans une relation précédente, vous avez été obligé de vous suradapter ou vous avez fait tampon, je veux dire, pour tenir bon face à quelque chose qui a été super dur, etc. Mais ce qui est certain, c'est que quelle que soit la relation que vous vivez ou que vous ne vivez pas, si vous voulez faire évoluer les choses, si vous voulez ne plus tomber sur le schéma qui se répète pour vous, ou si vous voulez tout simplement arriver à passer ce cap face auquel, à chaque fois, ça coupe tout, ça s'arrête, ou libérer finalement cette souffrance à laquelle vous êtes obligé de faire face à chaque fois, il va falloir changer votre croyance, il va falloir changer aussi votre positionnement vis-à-vis de l'amour, et c'est un travail de fond. Alors évidemment, vous pouvez essayer d'y travailler par vous-même, au travers de conférences, au travers de vidéos sur internet, au travers, je ne sais pas moi, de contacts avec un psy, de contacts avec un coach, de contacts avec ce que vous voulez, on s'en fout, quel que soit le biais par lequel vous allez attraper ça, il y a plein de manières de travailler sur nos croyances limitantes, sur ce qui vient finalement nous mettre des bâtons dans les roues, c'est à vous de choisir les méthodes qui vous seront les plus profitables, certaines personnes par exemple vont avoir envie de travailler au travers de la sophrologie, au travers de l'hypnothérapie, au travers de la psychothérapie, ou alors une psychanalyse carrément, bon pourquoi pas, je veux dire, tout est faisable et tout est très bien, on peut travailler aussi sur les énergies, on peut même coupler tout ça, je veux dire, c'est vraiment, il y en a qui vont travailler avec la PNL, il y en a qui, voilà, il y a plein plein de manières de travailler sur soi, je crois que simplement ce qu'il faut, la première étape, avant de choisir le biais par lequel vous allez guérir, entre guillemets, c'est de décider et de comprendre que ça vient de vous, c'est à dire que c'est pas une question de dire, ah c'est ta faute et patati et patata, non, c'est certainement pas ça, il faut absolument pas rentrer dans une culpabilisation, ou se dire, ah ouais, mais voilà, j'en étais sûre, c'est parce que je suis nul, ou j'en sais rien quoi, enfin des trucs à la con, mais au contraire, il faut se dire, voilà, j'ai pas besoin de me culpabiliser de ce que je me fais vivre, mais au contraire, il va falloir que je prenne en compte cette souffrance que je me fais vivre, que je comprenne pourquoi je vais là, pourquoi je vais à cet endroit là, et peut-être même avant de comprendre, accepter que bon, ok, si c'est de ma responsabilité, alors j'ai une chance de corriger le tir, et c'est quand même un super pouvoir de se dire, je peux décider de changer ma vie, je peux décider de, à partir d'aujourd'hui, de vivre des relations dans lesquelles je vais assainir quelque chose, et je vais réussir à mieux me comprendre, à mieux me connaître, parce que ça passe forcément par la connaissance de soi, si on se connaît pas, on ira tout le temps dans le mur, peut-être on va faire évoluer un peu le mur, bon, on finit toujours, à force de prendre des tampons, on finit par comprendre certains trucs, mais je crois qu'il y a quand même cette décision qui nous est personnelle, et qui doit être conscientisée, parce que c'est en conscience qu'il faut prendre cette décision, de, je vais aller mieux, je vais essayer de vivre des relations saines, et ça passe par le fait de comprendre quels sont les mécanismes en moi, qui m'amènent vers des personnes avec qui je ne peux rien faire, ou qui m'amènent justement pas vers, enfin qui m'amènent vers personne pour certains, ou vers des relations fantasmées, il y en a beaucoup aussi, qui attendent depuis très longtemps quelqu'un qui ne vient pas, qui fait sa vie carrément avec quelqu'un d'autre, etc., enfin, je veux dire, tout ça, je crois que c'est des moteurs de souffrance, c'est des moteurs de peine, d'isolement, et c'est vraiment important que vous preniez cette décision d'aller mieux là-dedans, et de comprendre aussi que, parfois, on peut complètement saboter une relation qui démarre, qui pourrait être belle, etc., parce qu'on a, j'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente, mais parce qu'on a des insécurités, parce qu'on a des instabilités, de toute façon, on est constitué de névrose, donc il faut bien se dire que des problématiques, on en a tous, et que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave en soi, c'est comme ça, il faut l'accepter, il faut s'accepter tel qu'on est, mais une fois qu'on a repéré que là, il y avait une épine, parce que c'est une épine, attention, le fait de se vautrer à chaque fois sentimentalement parlant, ce n'est pas votre destin, il faut arrêter ça, je veux dire, ce n'est pas quelque chose, auquel vous êtes destiné, tout le monde a le droit de trouver un bonheur, un amour, tout le monde a le droit de trouver une sécurité à sa façon, et d'être heureux, tout simplement, enfin, de se sentir bien, parce que c'est quelque chose, c'est un combat du quotidien aussi, l'amour, ce n'est pas un truc, ce n'est pas genre, ah ça y est, j'ai trouvé la bonne personne, et puis cuicui les petits oiseaux, et on va être heureux pour toute la vie, enfin, genre, le livre, il ne s'arrête pas là, je veux dire, il ne fait que commencer, et c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, dans l'adaptabilité à l'autre, à soi, aux événements, tout est en constante évolution, il ne faut pas l'oublier, on est comme l'univers, je veux dire, ce n'est pas vrai, on est le tout, on est une représentation du tout, le tout s'amuse avec tout ça, c'est-à-dire, il expérimente plein de choses, mais c'est à nous aussi de savoir ce qu'on veut expérimenter, puisque c'est nous qui appelons l'expérience à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va appeler les personnes auprès de nous qui vont nous permettre d'aller vivre quelque chose, d'aller rencontrer quelque chose qu'on veut expérimenter, si par exemple, je vous donne cet exemple-là parce qu'il est un peu gros et un peu même choquant, mais imaginons, vous voulez expérimenter le pardon, il faudra bien quelqu'un, il faut une bonne âme, entre guillemets, qui va venir faire quelque chose que vous pourrez pardonner, et ça, c'est compliqué de comprendre ça, parce que, évidemment, qu'on pourrait y glisser toute la culpabilité du monde à l'intérieur, on pourrait commencer à dire, ah ouais, mais c'est sa faute, c'est l'autre, patati et patata, oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'autre c'est nous, parce qu'on est en miroir, puisqu'on est un, et donc du coup, si l'autre c'est nous, ben alors, pourquoi est-ce que nous, on a appelé cette expérience à nous-mêmes ? Ben parce que, très certainement, qu'on avait quelque chose à y expérimenter, à grandir, et voilà, et il faut l'accepter, et je crois, qu'à partir du moment où on accepte, finalement, qu'il est de notre responsabilité d'avoir nous-mêmes, déjà, un terreau sain, pour créer des relations sentimentales saines, peut-être que si notre terrain, à nous, il est plus assaini, on appellera à nous des relations plus assainies, si on se complaît dans notre inconscience, à se dire, ah ouais mais non, mais de toute façon, moi je le sais, je suis toujours destinée à ce que mes relations, elles foirent, ou alors de toute façon, moi je suis toujours trompée, je suis toujours trahie, ah ben l'autre, il m'abandonne toujours, oui, mais non, ça c'est pas une fatalité, en réalité, ça c'est ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant, parce que vous répétez un schéma, parce que peut-être, c'est ce que vous avez vu, ou un traumatisme que vous avez vécu, etc, mais c'est pas définitif, la vie est en constante évolution, l'univers est en constante transformation, et nous aussi, et donc du coup, c'est pas parce que vous avez vécu ça par le passé, ou que vous avez été témoin de quelque chose par le passé, que ça va perdurer dans l'avenir, vous êtes pas obligé de faire, de continuer à alimenter cette croyance-là, ni de continuer à faire vivre à vous faire vivre des expériences que vous ne souhaitez plus vivre, donc là, la seule solution, c'est d'aller à la rencontre de soi, d'une façon ou d'une autre, et de se dire, bon ok, ben écoute, puisque c'est de ma responsabilité d'assainir mon propre terreau, alors je prends les choses en main, si je prends les choses en main, je vais choisir peut-être des méthodes, je vais essayer plusieurs trucs, je vais essayer peut-être déjà de me comprendre un peu, de voir un peu comment je fonctionne, si vous êtes quelqu'un, je sais pas moi, qui est très autonome, entre guillemets, vous pouvez peut-être y travailler tout seul, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être encadré, guidé, ben prenez quelqu'un dans un accompagnement, d'une sorte ou d'une autre, on s'en fout, mais ce qui est sûr, et si les traumatismes sont vraiment trop lourds, n'hésitez pas à aller vers vraiment des professionnels de la santé, voire même des psychiatres, parce qu'on n'est pas obligé d'y rester longtemps, mais des fois, l'œil d'un expert peut vous aider vraiment, donc n'hésitez pas, je veux dire, il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un, comme je vous dis, nos personnalités sont constituées de névroses, donc si on est tous névrosés, entre guillemets, il n'y a pas de honte à aller se faire aider et se faire guider au niveau de notre développement mental, de notre fonctionnement neuropsychologique, etc. Enfin voilà, allez-y quoi, je veux dire, ça vous, ça peut juste vous aider, c'est ça le truc que j'essaye d'amener, donc voilà, mais quoi qu'il en soit, des fois c'est juste avec, par exemple, vous pouvez très bien utiliser des protocoles que vous trouvez dans des livres, où vous pouvez aller voir un magnétiseur, aller voir un énergéticien, aller voir, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider par des biais différents, mais déjà c'est vous-même en fait qui devez vous aider, parce que si vous vous trouvez dans des relations qui ne marchent pas, que vous vous dites, waouh, mais moi j'en ai marre, quoi, tout le temps mes relations elles foirent, ou alors ça fait des années que je traîne dans une relation qui ne me convient pas, dans lesquelles finalement je ne trouve pas mon compte, je suis triste, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, je me sens mal, je me sens mal aimée en fait, parce que je n'arrive pas à m'aimer non plus, enfin voilà, il y a tout un truc, il y a tout un mécanisme, il faut toujours aller voir, quand on voit quelque chose à l'extérieur, il faut toujours essayer d'aller voir l'écho à l'intérieur, et ça c'est une des bases, si déjà vous arrivez à faire ça, vous progresserez déjà, même de vous-même, quoi, bon après c'est vrai que moi, sur la chaîne, j'essaye au maximum, quand je fais les guidances, de vous aiguiller aussi, chaque fois qu'il me vient, quand je tire les cartes et que je vois des situations, je vous donne toujours des pistes pour vous aiguiller, pour essayer de les régler, les résoudre, ces trucs là, mais ce n'est pas toujours simple, parce que évidemment, ce sont des guidances générales, il faudrait faire du cas par cas, et bon, moi en plus j'ai arrêté de faire les guidances privées, parce que ça me prend trop de temps, et puis ce n'est pas mon truc, en fait, je suis très mal à l'aise dans les guidances privées, même si j'ai de très bons retours, c'est vrai, beaucoup de gens ont été très très contents, des guidances privées qu'ils ont eu avec moi et tout, mais ce n'est pas, je ne sais pas comment dire ça, mais on est tous faits pour des choses différentes, et je sens que moi, les guidances privées, ce n'est pas pour ça que je suis faite, je préfère vous parler, comme ça, via la chaîne, peut-être parce que aussi, bon voilà, j'ai une hypersensibilité, une hyper empathie, et que quand je commence à me rapprocher de trop près d'un cas, je m'attache très fortement, je veux dire, je suis très, je vais ressentir beaucoup ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et du coup, ça me distimourle dans ma propre vie, voilà, donc du coup, je préfère quand même garder une certaine distance, entre guillemets, et notamment, via le biais des vidéos, ça m'est plus facile, parce que justement, je peux vous transmettre des choses qui me viennent, je peux canaliser, et tout ça, mais sans, c'est beaucoup moins intrusif, parce que j'ai vécu des choses, ça on n'en a pas, enfin, je n'ai pas trop parlé de mes histoires, et tout ça, mais c'est vrai que, au travers des canalisations, il faut faire attention parfois, parce que, quand on est vraiment dans une hypersensibilité, mais, pas que émotionnelle, je veux dire, vraiment dans la réceptivité, ben voilà, quand je passe dans un lieu, des fois, je me sens complètement happée par le lieu, ou quand je suis au contact de certaines personnes qui ont des difficultés, ou qui sont dans une peine, d'un coup, je vais avoir envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient, mais si, je sais pourquoi, d'où ça vient, c'est-à-dire qu'en réalité, tout à coup, je me mets à porter ce que porte l'autre, et donc, du coup, c'est très difficile, pour moi, d'être au contact de beaucoup de monde, et notamment, dans les relations de 1-1, donc je me protège, en quelque sorte, en ne faisant pas les guidances privées, moi, je ne vous l'avais pas trop expliqué tout ça, mais c'est vrai que, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne fais plus les guidances privées, c'est que, je suis trop, trop happée dans, dans des réalités qui ne sont pas la mienne, si, c'est la mienne, parce qu'on est tous emboîtés les uns dans les autres, mais disons que, pour moi, c'est intrusif, en réalité, donc, je me prête au jeu, parfois, mais c'est vrai que, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai arrêté de faire des soins avec un cabinet, etc., enfin, voilà, en recevant les gens, même si, bon, voilà, si je vois qu'il y a quelqu'un, de toute façon, je ne peux pas m'en empêcher, c'est-à-dire, quand je me trouve en présence d'une personne qui a une blessure ou qui a quelque chose qui tourne pas rond, je ne peux pas m'empêcher de, j'ai les mains qui chauffent et il faut que je, que j'impose les mains, enfin, voilà, je demande à la personne, souvent, elle est ok, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, voilà, il faut aller voir au cœur de chaque, chaque histoire, parce que chaque histoire est différente, chaque vécu est différent et c'est super important de respecter ces vécu-là, votre vécu, en l'occurrence, pour pouvoir, justement, faire évoluer les choses et mieux cerner où est-ce que vous allez pouvoir appliquer votre prise en main et votre responsabilité et dire, voilà, moi, maintenant, à partir de maintenant, et c'est une décision importante, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais les packs de soins, parce que les packs de soins, c'est vachement bien, ça me permet de faire des soins, mais qui, sans qu'il y ait ma présence, mais il y a quand même mon énergie, il y a une reliance quand même avec les gens qui prennent les packs, mais c'est vrai, c'est super important en fait, de se dire à un moment, bon voilà, moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, les dernières fois où ça s'est présenté, j'ai vécu ça, 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 quels sont les points communs, quels sont les ficelles finalement qui sont la trame de ces histoires-là, et comment je peux interagir avec ça, et pourquoi est-ce que moi, j'ai ces réactions-là aussi, pourquoi est-ce que je me tourne vers ces personnes-là, je vous donne quelques pistes, mais imaginons, voilà, vous êtes quelqu'un qui vous tournez vers des gens qui sont déjà pris, mais c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas disponible, si la personne en face, elle n'est pas disponible, c'est que vous, vous n'êtes pas disponible, peut-être parce que vous êtes déjà très engagé, familialement, au niveau des responsabilités, peut-être que vous êtes engagé dans votre carrière, peut-être que vous êtes engagé à vous protéger aussi parfois, mais en tout cas, c'est comme si vous étiez déjà occupé par autre chose, et donc du coup, l'autre n'est pas disponible en miroir de votre propre indisponibilité, si vous trouvez quelqu'un qui est fuyant, c'est qu'en réalité, cette personne, elle ne fait qu'exprimer votre propre fuite, vous voyez, et il faut toujours regarder les choses par ce biais-là, parce que quand on ramène les choses à soi, tout à coup, on se dit, ah ouais, mais en fait, oui, c'est vrai quoi, peut-être, et si quelqu'un, par exemple, vous dit, ou ne vous dit pas, mais que vous sentez qu'il ne vous fait pas une place dans sa vie, c'est peut-être que vous-même, vous n'avez pas fait la place dans votre propre vie, il y a peut-être encore un grand ménage de printemps à effectuer par rapport à vos histoires passées, est-ce que vous avez encore des attentes par rapport à des ex, est-ce que, si par exemple, vous vous trouvez face à quelqu'un qui est encore accroché à son ex, posez-vous la question de, à quel ex vous avez laissé de l'énergie qui est encore bien vivante, bien vivace, à quel ex, il y a encore, dans quelle histoire de votre passé, vous avez, des énergies à récupérer, et ça c'est important d'aller récupérer ces énergies-là, parfois d'ailleurs on a très envie de revoir quelqu'un du passé, et on va revoir cette personne-là, et une fois qu'on l'a vue, on se dit, ah ouais, je me souviens pourquoi je la voyais plus de personnes, oui, mais en réalité, pourquoi est-ce que vous êtes allé la retrouver, cette personne-là, vous êtes allé la voir, parce que vous aviez une énergie à récupérer, parce que tout simplement, vous aviez peut-être laissé quelque chose dans le lien à cette personne, qui était resté stagnant dans l'énergie de cette personne, donc vous deviez la récupérer, bon, voilà, après il y a plein de choses comme ça, peut-être que c'est des sujets que j'aborderai dans une autre vidéo, mais en tout cas, sachez que si vous vous dites pourquoi moi ça marche jamais, pourquoi moi je vis toujours ce même truc, sachez que déjà ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas comme vous a fait, comme vous a foutu un égrégoire ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas, ça n'a rien à voir, ramenez les choses dans vous, prenez conscience de votre propre responsabilité dans votre propre vie, et prenez les choses en main en vous disant ok, à partir de maintenant, je vais devenir qui je veux être, je vais vivre les relations que je veux vivre, et je vais avoir ce bonheur de connaître l'amour que je veux connaître, voilà, mais ça, ça se décide, ça se décide et ça se travaille, parce que ce n'est pas que le fait de dire avant qu'à d'avoir, ça y est, mais rien que le fait déjà d'avoir pris la décision, vous allez voir qu'il y aura déjà un chemin qui va s'ouvrir, il y aura déjà des synchronicités qui vont commencer à bouger, et après, plus vous avancerez dans la connaissance de vous et dans l'assainissement de vos mécanismes de défense, l'assainissement de vos comportements, tout simplement, parce que bon, bien souvent, ce sont nos comportements qui nous foutent la merde, si d'un coup, je me sens abandonné ou rejeté, je vais foncer, je vais être comme une censue sur l'autre, l'autre, il va me dégager parce qu'il se dit qu'est-ce qu'elle a, et pourquoi ? C'est parce que d'un coup, je me suis sentie rejetée en insécurité, etc. Vous voyez, ça, c'est une des typologies, mais il y en a plein des trucs comme ça. À partir du moment où on commence à stresser, en général, on commence à faire des conneries. Donc, peut-être, c'est important d'arriver à se choper au vol au moment où on commence à dévier de la voie du milieu. Quand on commence à partir un peu à faire du hors-circuit, quand on commence à rouler dans la paille, il n'y a pas bon. Donc, voilà. Mais ça, ça se décide et puis surtout, il faut être très patient avec soi-même aussi. C'est-à-dire que, on aura des rechutes, évidemment, peut-être que la fois d'après qu'on commencera une relation, on verra déjà qu'il y aura un progrès, mais ça ne sera peut-être pas encore parfait et il faudra de relation en relation. De toute façon, c'est aussi la vie. C'est-à-dire que la vie nous amène à expérimenter plein de trucs. Il y a des nœuds qu'on résout et puis, en même temps qu'on est en train de défaire celui-là, il y a celui-là qui se crée, ou qui se révèle. On a toujours quelque chose à faire d'intéressant parce que la vie, c'est passionnant et je crois qu'il faut juste s'autoriser à la vivre. Mais c'est vrai que quand on commence à déceler des peines et des souffrances, tant que ça ne nous fait pas mal, vivons comme on en vit. Mais à partir du moment où on sait que ça commence à devenir un crève-cœur et que ça commence à devenir lourd ou que ça commence à nous serrer l'estomac ou à être trop violent en quelque sorte, parce que c'est une violence qu'on opère envers soi-même aussi, c'est peut-être le signe qu'il faut agir et qu'il faut réagir et qu'il faut se responsabiliser, faire face et être déterminé à défaire certains nœuds. Surtout les plus lourds. Parce qu'après, on ne peut pas tout défaire, il y a toujours des nœuds qui restent, mais concrètement, je pense que ceux qui nous font vraiment souffrir, il faut s'y atteler. Il faut se dire bon, aïe, j'y vais. Bon, écoutez, c'est très bien tout ça. Pensez à vous abonner, j'espère que tout ça, ça vous aide. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti. Vous pouvez me parler un peu de vos histoires aussi si vous en avez envie, évidemment. Moi, je vous envoie toujours des bonnes énergies, je vous mets des bougies quand vraiment c'est trop la merde. Enfin voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour vous apporter ce que je peux, ce qu'on me transmet, des connaissances ou des choses des fois de ma propre expérience, évidemment, parce que moi, je suis un être humain, je suis comme vous. Moi aussi, j'en ai vécu des galères et puis pas qu'un peu. Je suis chemin de vie 6, le domaine sentimental, c'est pas pour rien que j'ai une sorte d'expertise dedans. C'est que j'en ai eu des vertes et des bambions. Donc voilà, profitez de cet espace-là pour me parler et moi, je vous lis toujours, toujours, toujours. Et voilà, mettez-moi des pouces, abonnez-vous, on fait grandir la chaîne. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, vous pouvez m'en parler. Moi, j'ai listé, j'ai bien une bonne vingtaine de sujets sur lesquels j'avais envie de vous parler, peut-être même un peu plus, mais il n'empêche que s'il y a des trucs que vous voulez que j'aborde, je peux le faire, c'est avec grand plaisir. Alors, je vous préviens, je ne prépare rien du tout parce que là, c'est vraiment à chaque fois que je vous parle sur le vif, avec le cœur et je ne vais pas potasser des trucs exprès pour ces face-to-face, je n'ai pas envie en fait, j'ai vraiment envie que ça soit... Et d'ailleurs, ne prenez pas ça forcément non plus pour argent comptant, c'est-à-dire remettez en cause, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce que je dis et c'est avec grand bonheur parce que c'est normal en fait. Lisez Krishnamurti, ne suivez jamais personne sans vous interroger. Il n'y a personne qui mérite votre confiance absolue comme ça sur parole. Je veux dire, ne me croyez pas, allez vérifier, allez y travailler, allez creuser les sujets si ça vous intéresse. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vous donne mon avis, je vous donne parfois mon expérience ou parfois, bon ben, je dis... Bon, désolé, j'avais plus de place, donc je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et voilà, et prenez soin de vous, abonnez-vous, qu'on atteigne les 10 000 avant la fin de l'année et servez-vous bien de ces vidéos pour vous appuyer, pour grandir et pour améliorer vos vies, voilà, tout simplement et notamment vos relations sentimentales. Voilà, allez, plein de bisous et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501